Musique Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant la dernière figurine que je viens d'acquérir Il s'agit de la figurine de Batman Hush ou Silence, c'est la figurine qui vient de la BD tout simplement Et du dessinateur Jim Lee Donc cette figurine là elle est faite et produite par la marque Medicom Donc après au niveau de son année de fabrication elle date de 2014 Il me semblait que c'était beaucoup plus vieux que ça mais non en fait c'est 2014 Donc elle est quand même, elle est pas si rare que ça, on la trouve pas mal sur Ebay Elle se trouve dans les alentours, on peut la choper entre 120 et je dirais 200$ On arrive à la trouver sans problème quoi Donc voilà Au niveau de la boîte c'est quand même une belle petite boîte Donc je la montre comme ça quoi Donc voilà pour ce qu'il y a de la boîte Au niveau de l'ouverture Donc un peu comme Hot Toys tout simplement C'est les concurrents directs j'ai envie de dire de Hot Toys Quoique je suis même plus sûr que Hot Toys ont de concurrents Puisque pour moi ça a été les concurrents directs à partir du moment où ils ont fait la Batman The Dark Knight Où là elle était vraiment, pour moi elle était plus jolie que la Hot Toys la figurine Et par la suite je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont restés dans leur univers un peu manga, un peu propre à eux Des figurines moins détaillées, moins... Non je sais pas, c'est Medicom Je trouve que ça a baissé en termes de qualité J'ai été quand même déçu des autres figurines Donc voilà Je vais pas l'ouvrir, pourquoi ? Parce que... Bah oui en fait je vais l'ouvrir Parce que dedans il y a le socle Et le socle en fait Bah je me suis fait un petit peu avoir Alors le socle en fait c'est la grande barre comme ça Avec... Ça fait vraiment cheap, franchement c'est de la mauvaise qualité Avec un petit socle comme ça On met le socle dans le... Bah le support... Je sais même pas comment on l'appelle ça Bah là-bas en fait on la met dans le support Et en fait on a plusieurs... Plusieurs supports pour les jambes, la taille Et autre partie du... Du personnage Et bah moi en fait quand je l'ai eu la figurine J'ai voulu la mettre au torse Je l'ai écarté un tout petit peu Alors je sais pas si c'est parce que le... Le produit est assez vieux Mais la... Bah en fait la pièce a pété en deux quoi Tout simplement Pourtant j'ai vraiment été assez délicat Et le truc a pété quoi Je sais pas s'il y avait une fissure avant ou quoi J'en sais rien du tout Mais donc voilà Mais bon enfin bref C'est vraiment un... Un socle pas beau du tout quoi C'est vraiment cheap Donc dans tous les cas je préfère un petit socle à la... A la Hot Toys Qui lui donne beaucoup plus de valeur A mon sens quoi En termes de visuel Donc je vais remettre ça dans le petit papier Donc après qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? Bah tout simplement on trouve des différentes mains Comme chez Hot Toys Et c'est des mains... C'est des mains particulières en fait Elles sont... Il y a un petit peu de métal à l'intérieur C'est différent de chez Hot Toys Mais c'est quand même des belles petites mains quoi Franchement elles sont bien détaillées Elles sont vraiment... Vraiment cool Et on en a que 4 Et il y a rien d'autre Donc là je suis vraiment déçu à ce niveau là Parce que... Parce que Hot Toys en général On a quand même beaucoup d'accessoires Et là on a même pas un bat de grappin On a même pas un bat de tarang C'est assez chiant quoi Au niveau de la figurine Ce que j'en pense Je la trouve vraiment sympa Après faut pas s'attendre à du Hot Toys C'est... Je trouve que le corps est banal en fait On trouve pas de relief au niveau des muscles Même le bodysuit Il est pas... On dirait qu'il est pas travaillé quoi Voyez sur la BD On voit vraiment les effets de muscles Les ombres On a vraiment un espèce de petit relief Qu'on retrouve pas sur la figurine Au niveau des bras Au niveau du torse C'est... Ça ça m'embête un petit peu En fait ils auraient pu le travailler Parce que le visage est vraiment magnifique Franchement moi le visage j'adore Le visage est très beau Euh... La ceinture Elle est sympa Mais elle est pas assez travaillée à mon goût Y'a pas assez de détails L'emblème bah reste quand même assez normal Y'a pas de... Y'a rien à travailler là dessus quoi Au niveau de l'entrejambe On voit les coutures Donc ça je trouve pas ça terrible Euh... Ouais au niveau de la ceinture Ils auraient pu faire un petit espèce de... De relief De couleur Comme... Bah comme... Comme sur la... Comme sur la BD quoi Tout simplement Avec des effets d'ombre Des trucs comme ça quoi Qu'on ne retrouve pas dessus Alors j'hésite à la custom Mais si je la custom Bah on va... On va perdre en valeur Puis ça sera plus trop une pièce de collection Parce qu'elle sera modifiée Donc euh... Donc je sais pas trop quoi faire Euh... Les bottes sont vraiment très belles Et là on retrouve On retrouve la... Les petites... Les petits effets d'ombre Que j'aimerais retrouver sur... Justement sur le... Le costume en fait Avec du noir et tout Donc euh... Donc voilà Mais les bottes sont vraiment sympas Au niveau des avant-bras C'est pareil en fait On retrouve... On retrouve cette espèce de petite ombre Assez sympathique Donc toujours pareil On a les articulations Ça change pas de... De chez... Comment ça s'appelle ? De chez Hot Toys Les figurines 1-6 Au niveau des articulations C'est toujours la même chose quoi Il n'y a pas plus de... De... Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas plus d'articulation Sur celle-là Que sur une Hot Toys Donc euh... Donc ça ça change pas Mais le masque est vraiment beau Franchement là-dessus il est... On n'a pas grand chose à dire Sur le travail qu'ils ont fait Au niveau de la cape c'est banal Et on dirait vraiment... On dirait vraiment une cape de... De 66 en fait On dirait la cape qu'ils ont mis Sur la Hot Toys de 1966 Que porte... Que porte Batman quoi Elle est brillante Elle est sympa Mais euh... Je ne suis pas plus fan que ça J'aurais préféré qu'elle soit Beaucoup plus longue Beaucoup plus longue Donc après au niveau de la cape On a un espèce de petit fil en métal Ou en aluminium sur le côté Qui va permettre de pouvoir mettre De pouvoir lui faire des petites poses Donc ça c'est quand même assez sympa Moi personnellement Je préfère quand elle est pendante Parce que c'est comme ça Que je l'aime mon Batman Je ne l'aime pas avec des poses Ça dépend Il faut lui donner la pose Qui va avec quoi Mais en général Quand je les expose Je ne leur donne pas de forme Alors pourquoi je ne leur donne pas de forme Tout simplement Parce que Parce que ça abîme les bodies Tout simplement Et que c'est quand même Une pièce de collection Alors si tu t'amuses De lui donner des poses Genre là je lui donne une pose Au niveau des bras Mais je sais que dans quelques temps Bah ça va rester Tout simplement Il y aura toujours les plis Au niveau des articulations Et ça c'est pas terrible Pour la prochaine personne Qui l'aura Ou si tu veux la garder Par la suite J'ai souvent des commentaires Comme ça Qui me marquent Ouais pourquoi tu ne donnes pas de pose Le mec il dépense énormément d'argent Dans ses figurines Puis il ne lui donne pas de pose Bah je mets Et c'est justement pour ça Je mets énormément d'argent Dans ses figurines là Et je ne donne pas de pose Parce que justement Tu perds de la valeur Tu perds de la valeur Puis moi je suis quelqu'un Qui ne les garde pas tout le temps Ces figurines Je les revends Moi j'adore échanger J'adore revendre Pour acheter Je ne suis pas quelqu'un Qui est attaché à ma collection A 200% Donc Donc voilà C'est quand même Une belle petite figurine Après Mettre 200$ là dedans Non je ne les mettrai pas Ça ne les vaut pas Personnellement Non je ne la trouve pas Exceptionnel Pour mettre un prix Un prix de fou dedans Donc voilà Bon bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo Moi je vous dis à très bientôt J'essaie de faire des vidéos Un peu plus souvent maintenant Puis bah c'est ça quoi Moi je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Je vous dis à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz